Le cinquième rassemblement du Sportster Club de France, ça commencera à partir de demain, mercredi. C'est Philippe qui organise ça à Aubert-Brun. Comment va Philippe ? Bonjour, bien, bien, bien. Belle bécane, je suis sur une Sportster. Il faut que tu nous expliques quand même, dans la culture Harley-Davidson, qu'est-ce que c'est une Sportster ? Le modèle Sportster est en fait le modèle le plus courant dans la gamme Harley-Davidson. Il représente à lui seul 50% des ventes des Harley-Davidson en France. En quoi cette machine représente les grands espaces, les Etats-Unis ? Le mythe Harley-Davidson. Le Sportster est très certainement le modèle Harley-Davidson que l'on peut le plus customiser et personnaliser. Car à l'origine, on a un cadre, un réservoir, deux roues et un bon moteur. Alors si on vous parle aujourd'hui de moto, c'est que si vous êtes un fan de moto, si vous avez envie de toucher un petit peu le mythe Harley, ça va être possible à Aubert-Brun, puisque ces motos et toutes les motos que vous découvrez sont libres d'utilisation. Évidemment, à condition d'avoir le permis de conduire. Parle-nous de ce festival. Ça commence demain. Première fois que ça devient international. Exactement. On est à son cinquième rassemblement. Il s'agira du premier rassemblement international. Dans la mesure où en fait nous recevons un Chinien, un Américain, un Japonais, des Allemands, des Belges, des Suisses, des Anglais, des Italiens. Notre club va regrouper demain 200 membres de notre club. Alors vous avez envie d'y participer. Ça pourra presque être inscrit dans le Guinness Book des records. Tout à fait. On s'est lancé un grand challenge, c'est-à-dire de dépasser le nombre magique de 523 sportsters présents sur une manifestation. Aujourd'hui, ce sont les Japonais qui détiennent ce record qui est inscrit au Guinness Book. Alors on va commencer aussi par une petite balade quand même. Ça c'est quand ? Le vendredi, nous allons partir d'ici avec en gros 200 motos, 200 sportsters pour nous rendre au Parlement européen, faire une jolie photo de famille et après retourner ici à Oberbrunn. Donc à partir du mercredi 8 mai, nos participants arrivent. Les premiers devraient arriver vers midi, les derniers le soir vers 20h, 21h puisque bon, ils ont toute la France à traverser, voire toute l'Europe. Jeudi est une journée ouverte au public. La mairie d'Oberbrunn a mis en place un marché du terroir. Jeudi soir, nous avons un groupe, Cold Stone, qui viendra finir la soirée. Vendredi, nous avons un grand tirage de Tombola. Et à l'issue de ce tirage de Tombola, également un concert du groupe Rusty de Cans, également un groupe local mais plus rock et blues. Voilà et Christelle nous rejoint. Approchez-vous de moi Christelle, est-ce que vous êtes aussi une motarde ? Mon mari, oui, moi je reste assise derrière. Et vous, vous allez par contre organiser un grand marché du terroir, dites-moi un mot ? C'est ça, jeudi matin, à partir de 10h, vous aurez un marché du terroir avec du pain, de la confiture, des sirops, du vin, tout ce qu'il faut. Qui parle du terroir de chez nous, alsacien. Comme ça, tout le monde connaîtra un peu nos spécialités culinaires de chez nous. Entouré de 500 motards quoi. En plus, oui, exactement. Ça vous fait pas peur ici au camping Oasis ? Pas du tout, ça fera un peu d'animation ici. Voilà, restez avec nous Christelle, un petit mot encore sur ce qui se passe derrière moi. Camion Harley-Davidson qui fait une étape ici à Oberbrun durant trois jours. Oui, tout à fait. Harley-Davidson France a joué le jeu par rapport à notre club et a mis à notre disposition le camion de l'Expérience Tour. L'Expérience Tour étant donc un camion transportant 18 motos que vous pouvez voir derrière vous. Et ces motos seront libres d'essai pendant les journées de mercredi, jeudi et vendredi matin sur le site d'Oberbrun. Donc ce 200 Sportster, on pourra l'essayer à ce moment-là ? Tout à fait, c'est le but recherché. Dernier point, est-ce qu'il y aura également des tatoueurs ? Non. Il n'y aura pas de tatoueurs ? Il n'y aura pas de tatoueurs. Ok, alors vous avez bien noté, la manifestation et les informations s'inscrivent actuellement sur l'écran. Oui, c'est le point.